Salut les filles, c'est Doris, bienvenue sur ma chaîne. Donc avant de commencer quoi que ce soit, je voudrais faire un gros big up et remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci, merci, vous êtes géniales. Toutes celles qui commentent, qui mettent des petits pouces en l'air, toutes celles qui me suivent sur Facebook, vous êtes merveilleuses, ne changez rien. Donc voilà, passe à la vidéo. C'est une vidéo aujourd'hui un petit peu dans la même mouvance que la dernière vidéo, une vidéo tutoriel parce que je pense que c'est important de vous montrer comment je fais les choses. C'est bien de parler, c'est bien de décrire, mais c'est important de vous montrer comment je fais les choses pour que vous puissiez les faire vous aussi. Donc ça va être une vidéo sur l'hydratation. Pourquoi j'ai choisi de parler de l'hydratation aujourd'hui ? Parce qu'il fait froid. Oui mes amis, il fait froid, le froid est arrivé. Et quand il fait froid, il faut encore plus que d'habitude chuchouter ses cheveux, les bichonner, en prendre soin. Parce qu'on a les cheveux afro qui soient naturels ou défrisés. Et c'est des cheveux qui n'aiment pas forcément les températures froides, qui préfèrent la chaleur, l'humidité. Donc voilà, je vais vous expliquer ce que je fais, comment j'hydrate mes cheveux au quotidien. Au quotidien, j'utilise une méthode qui s'appelle la LCO méthode ou la LOC méthode. C'est la même chose. C'est la Liquid Cream Oil méthode. C'est une technique d'hydratation en trois parties qui me permet à moi de garder les cheveux hydratés toute la journée. Parce que j'hydrate mes cheveux en général le soir. Là, je vous ai tourné la vidéo en pleine journée à cause de la luminosité pour que vous puissiez tout bien voir. Mais normalement, je m'hydrate les cheveux avant d'aller me coucher. Je mets mon foulard en satin, je dors et le lendemain, je n'hydrate pas mes cheveux. Avec cette méthode, l'hydratation tient toute la journée, toute la nuit et toute la journée sans problème. Le matin, je coiffe juste mes cheveux. Parfois, je rajoute juste quelques petites vaporisations d'eau pour plaquer mes BBR de devant. Sinon, rien d'autre. Donc, voilà. Je vais juste vous montrer les produits, ce que j'utilise. Donc, voilà. Pour la LCO méthode, j'utilise un vapeau. Donc, à l'intérieur, il y a juste de l'eau et un petit peu de glycérine végétale. Donc, voilà. Mais un vapeau avec de l'eau, c'est parfait. Donc, voilà. Je vaporise quelques petites vaporisations sur mes cheveux. Ensuite, j'utilise cette crème. C'est les crèmes que je vous ai montrées dans ma routine capillaire. Si vous ne l'avez pas vue, d'ailleurs, allez-y. Je vous conseille de l'avoir. Donc, voilà. C'est le leave-in de chez Fructis. J'espère que vous voyez quelque chose. Et sur mes repousses, le beurre de chez Elastacupi, Mango, Butter et Olive Oil. Donc, je le dis, vous n'êtes pas obligés comme moi d'utiliser de crème hydratante. Pas du tout. Moi, c'est parce que c'est ce qui me convient en ce moment. Cette crème-là, je la trouve un petit peu trop riche, un petit peu trop épaisse pour mes longueurs et mes pointes. J'aime bien avoir les cheveux légers un petit peu. Et il ne fait pas encore assez froid. Peut-être que quand il fera un peu plus froid, j'utiliserai sûrement le beurre sur mes repousses, sur mes longueurs et sur mes pointes, sur l'intégralité de ma tête. Mais pour l'instant, je trouve qu'il ne fait pas encore assez froid. Donc, voilà le pourquoi de crème hydratante. Et en ce qui concerne l'huile, je me répète encore, c'est mon huile d'olive, c'est mon huile fétiche, ma préférée. Et si je devais aller sur une île déserte et que je ne pouvais emporter qu'une seule huile, ce serait celle-ci. Lol, lol, mais voilà. C'est mon huile d'olive, une vaporisation dans mes mains. Je frotte mes mains entre elles et j'applique sur mes longueurs et sur mes pointes. De toute façon, vous allez le voir. Je vais arrêter de parler parce que je voulais vous montrer justement et pas parler beaucoup. Je tiens juste à dire à toutes celles et tous ceux qui me suivent, encore un grand merci. N'hésitez pas à poser des questions, c'est une chaîne de partage. Je le répète et je ne le répéterai jamais assez. Si vous avez déjà, par exemple, testé la LCO méthode et que c'est une méthode qui vous va comme à moi, laissez-moi un commentaire. Pour toutes celles qui n'ont pas testé, testez et dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi des commentaires en bas de la vidéo, sur ma page Facebook, je réponds toujours. Peut-être pas de manière instantanée, mais au bout d'un, deux, trois, quatre jours maximum, je réponds. Je vous aime, prenez soin de vous, vous êtes les meilleurs, soyez bénis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501